Une seule signature, mais un accord épais de plus de 10 000 pages, pour lequel tous ont retenu leur souffle jusqu'au bout. Les derniers mois sont toujours un petit peu délicates. On est vraiment complètement rassurés que l'on a signé, mais c'est le cas aujourd'hui. Un contrat qui n'est pas sans contrepartie. La France a dû céder quelques secrets de fabrication et New Delhi a obtenu ce que l'on appelle un offset. Traduction, la France s'engage à réinvestir la moitié des ventes, soit 4 milliards d'euros en Inde, pour aider à moderniser l'armée indienne. Les derniers sont d'excellents négociateurs. Il faut savoir, premièrement, s'armer de patience. Ce sont des progrès à petits pas. Des fois même, il y a des retours en arrière. Des retours en arrière, comme en 2015, où un contrat est déclaré caduque pour la plus grosse commande jamais enregistrée. 126 appareils. Mais l'Inde exige plus de 90% de la construction, non pas en France, mais à domicile. Des conditions refusées. Après des débuts difficiles, le Rafale trouve finalement preneur en 2015, au Qatar et en Égypte, avec 24 appareils pour chaque pays. Le Rafale, c'est le meilleur avion du monde aujourd'hui. Ça a été assez long à comprendre par beaucoup. La polyvalence, c'est à partir d'un seul avion, vous êtes capable de faire n'importe quel type d'émission. Ces dernières années, l'armée française est la meilleure vitrine du Rafale, avec l'Afghanistan, la Libye, le Mali ou encore l'Irak. L'armée indienne, elle, espère intimider son frère ennemi pakistanais ou encore la Chine.